Délibération numéro 26, modification des tarifs 2018 pour les salles municipales et équipements sportifs municipaux, musées, bibliothèques et galeries Eureka. Les tarifs et conditions de mise à disposition des salles et équipements sportifs municipaux adoptés par le Conseil municipal lors de sa séance du 12 juillet 2017 arrivent à échéance au 31 août 2018. Il convient donc d'adapter des nouveaux principes de mise à disposition et les tarifs associés selon les conditions suivantes. Vous avez dans la délibération toutes les indications nécessaires pour les salles municipales et les équipements sportifs municipaux mis à disposition. Vous avez des sous-catégories, donc salles municipales, équipements sportifs, salles culturelles et salles de congrès avec des catégories, des capacités. Donc tout ça donne une classification et à cette classification est liée à un tarif. Les règles de mise à disposition sont également citées. Et le principe général, c'est que l'ensemble des salles municipales et équipements sportifs municipaux mis à disposition font l'objet d'un tarif, une distinction tarifaire et fonction du type d'usager bénéficiaire. Les équipements, les exceptions, pardon, je suis troublé là, les exceptions au principe général de la tarification. Donc pour les associations chambérianes, les associations chambérianes sont exonérées des droits de location pour la mise à disposition des salles municipales et des équipements sportifs municipaux des catégories 1 à 10 et 11 et 12. Ça et cela hors activité particulière. Dès l'instant où celles-ci concourent à leur vie associative, réunion de travail, réunion de bureau, de conseil d'administration, assemblée générale et à leurs activités régulières liées à l'objet de l'association. Les tarifs votés pour les associations chambérianes ont donc vocation à valoriser les aides indirectes en nature de ces mises à disposition à titre gracieux. Cette exonération de droits est liée à des conditions dont je vous laisse consulter la liste. En ce qui concerne les écoles chambérianes, les écoles chambérianes sont exonérées des droits de location pour la mise à disposition de salles de catégorie 1 à 14. Les écoles non chambérianes, la mise à disposition des salles de catégorie 1 à 5 est gracieuse. Les organisations syndicales de la collectivité, les salles de catégorie 1 à 5 et 11 sont mises à disposition gratuitement et accordées aux organisations syndicales de la collectivité en fonction de leur disponibilité sans qu'il soit utile de signer une convention. Les partis politiques, candidats aux élections et syndicats. Afin d'encourager la vie démocratique, les partis politiques et les syndicats ayant un adressage ou un local à Chambéry bénéficient de l'exonération des droits de location des salles de catégorie 1 à 5, 11 et de la salle Jean Renoir de la catégorie 13 dans la mesure où le planning d'occupation le permet. Les agents de la ville de Chambéry-Métropole-Cœur-des-Beauges et des établissements municipaux rattachés ont également la mise à disposition gracieuse des salles municipales des catégories 1 à 5 et 11. L'intérêt local est également pris en compte. Par contre, nous avons mis en place une pénalité en cas de dégradation ou de manquement avec un principe de remboursement en cas de dégradation et de pénalité en cas de manquement. Il y a également des conditions spécifiques qui sont applicables aux équipements sportifs municipaux pour les associations chambériennes, les comités sportifs départementaux et régionaux, les écoles chambériennes publiques et collèges chambériens publiques. Des conditions spécifiques sont également applicables aux salles culturelles municipales telles que la chapelle Vosgela, musée et établissements assimilés. Des accomptes. Un accompte est demandé pour la catégorie 13, représentant 100% du prix de location de la salle. Cet accompte est basé sur un devis global de la prestation et payable d'avance. En conséquence, je vous demande, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir retenir les conditions suivantes. Le Conseil municipal approuve les principes de mise à disposition des salles municipales et équipements sportifs municipaux exposés ci-dessus, à savoir la tarification de l'ensemble des salles municipales et équipements sportifs municipaux mis à disposition, la distinction tarifaire par catégorie d'usagers, les exceptions au principe général de tarification telles que précisé ci-dessus, approuve le montant des pénalités applicables en cas de dégradation et ou de manquement, approuve les tarifs des salles municipales et équipements sportifs municipaux catégories 1 à 12 en asnex de la délibération, abroge les tarifs des salles culturelles municipales approuvées par la délibération DCM 2017-261, adoptées par le Conseil municipal du 18 décembre 2017 pour la catégorie 13 et la catégorie 16, approuve les tarifs joints en annexe pour les salles culturelles municipales catégories 13 à 16 pour les saisons 2018-2019 et 2019-2020 applicables à compter du 1er septembre, approuve les tarifs joints en annexe pour les musées chambériens, les bibliothèques municipales et la galerie Eureka applicables au 1er septembre 2018. Y a-t-il des souhaits d'intervention ? Juste une remarque, parce que, bon, globalement, les tarifs apparaissent identiques. Alors, pour tout ce qui est culturel, il y a le maintien des tarifs, et pas pour ce qui est du domaine sportif. Qu'est-ce qui justifie cette différence, même si c'est une augmentation minime, mais c'est quand même une augmentation qui est prévue pour la location de stades, de gymnases, voilà. Et pour les salles, les locations de salles, ça, je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas le comparatif et je n'ai pas eu le temps ou l'envie de rechercher la délibération de l'année dernière. Donc, voilà, c'est un peu, est-ce qu'il y a une justification ? Pourquoi il y en a qui augmentent des tarifs et puis d'autres qui restent le même ? Ce qui me va très bien, que ça reste le même. C'est une excellente question, Guy Fajo. Parfaitement. Donc, je pense qu'on a souhaité impliquer une petite augmentation liée à un petit peu d'inflation sur une certaine catégorie de salles. Et pour les autres, pour des raisons que je ne manquerai pas de vous faire savoir, nous avons souhaité les stabiliser. Mais je pense que c'était dans tous les cas dans l'intérêt des UJG louant ces salles. En fait, il semblerait que vous ayez mal fait le calcul, M. Fajo. Non, mais globalement, on a souhaité une augmentation minime. C'est vrai, elle est symbolique. Elle est symbolique pour les usagers et les associations. Elle est également symbolique pour la mairie, mais ça nous paraît à un principe de sainte gestion. Y a-t-il d'autres souhaits d'intervention ? Je vous remercie. Nous allons procéder au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie.